Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 11 de notre aventure Let's Play sur GTA V. Nous sommes encore aux commandes de la voiture du grand bolide de Franklin, mais malheureusement ce bolide est plutôt en très mauvais état, du coup on va essayer de choper quelque chose d'autre. Alors soit celle-là, soit la bleue, je ne sais pas trop laquelle prendre. Elle se ressemble un peu. Visiblement il est assez doué pour voler des voitures, Franklin. Ok. Ah c'est... C'est le morceau utilisé dans le tout premier... Le tout premier, comment ça s'appelle ? Trailer de GTA V qui avait été révélé en 2011 par Rockstar. Fin 2011 et je me rappelle tout le monde était complètement dingue quand on avait découvert ça. Je me rappelle aussi à l'époque, on voyait un personnage... Oh ! Ok, ça marche. Moi j'ai besoin de thunes, donc aucun problème. Donc il faut juste de la place dans une voiture qui soit pas trop... Donc je disais que tout le monde était dingue devant ce tout premier... trailer. Et on pensait en fait à l'époque qu'un des personnages était CJ. Puisqu'évidemment ça se passe dans Los Santos, et du coup c'est un petit peu raciste finalement, parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un de black. Et... Ah merde, ils se sont barrés ! Ah, je suis dégoûté ! J'aurais voulu de la thune du coup, bon tant pis. Et oui, voilà, donc tout le monde avait vu que le mec était black, et donc ils se sont dit Ah, mais c'est forcément CJ, parce que ça se passe à Los Santos ! Bon, c'était un peu moyen, mais voilà. Voilà, c'était pour la petite anecdote à l'époque, voilà, voilà, donc c'était cette musique-là, de tout à l'heure. Bon, je suis déçu pour cette rencontre aléatoire, mais en tout cas, c'est plutôt cool de voir des trucs comme ça. Est-ce qu'il a des missions, Franklin ? Parce que sinon, on switch à Michael. Ah merde ! Ah oui, je me doutais bien que je pourrais pas faire ça. Je sais pas ce que c'est que ce point rouge, en fait. Fuck ! En plus, j'ai pas une voiture géniale pour m'enfuir comme ça. Donc il va falloir qu'on les sème. Ah, c'est pas comme ça que ça se fait. Peut-être comme ça. Et merde. Oh lol ! C'est génial ! C'est absolument génial. Je pensais pas que ça se terminerait comme ça, mais je trouve ça trop cool. Ok, du coup, je pense qu'on va pouvoir switcher à Michael. Mickey. Alors, Michael ! On va... Parce qu'on attend, je rappelle, le coup de fil de Lester. Du côté de Michael, Lester qui doit nous organiser un braquage, en fait. Donc je crois qu'on a des trucs à faire. Ah ! C'est les gros embouteilles, je doute moi. Lester. Bucksters extermination à quoi ? Bucksters extermination à des camionnettes dans son entrepôt au port de Los Santos. Elles sont gardées. Attaque de front ou rendue discrètement par derrière. Ok. Ok. Ok, du coup, c'est par là qu'on va aller. Est-ce que c'est loin ? C'est un peu loin, mais c'est pas grave. Let's go ! Un petit... Un petit peu de route. L'air de rien. On va essayer de pas trop abîmer la caisse de Michael. La belle Audi. Enfin, la fausse Audi. De Michael. Ah, j'ai oublié, mais il faudrait que j'utilise les transports en commun. Je sais pas, moi ça me... Dès qu'il y a des petits trucs comme ça à utiliser, en fait, dans ces jeux, j'ai toujours envie de les faire pour voir, en fait, ce que ça donne. Le gros Hummer, là, prend toute la place. Allez, let's go ! Qu'est-ce que vous pensez de... de cette aventure let's play ? N'évitez pas à me le dire. Oh ! Voilà. Tout va très bien. Tout va très bien. Je me rappelle, en fait, c'était un des premiers épisodes, on avait terminé une mission à cet endroit-là. C'était la mission où on essayait de récupérer le bateau de Michael, qui avait été volé à son fils, en fait. C'était une mission assez marrante, j'avais beaucoup aimé. Même si ça s'était terminé assez bizarrement, j'avais calé, j'avais pété mon moteur, pour être exact. C'est plutôt... plutôt marrant. C'est le genre de truc qui arrive jamais dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, tout va généralement très très bien. Il y a toujours de l'essence, il y a toujours... Il y a toujours des munitions, etc, etc. Donc c'est assez marrant. Voler et ramener une camionnette... Bug Stars. Ok. Donc soit je bute tout le monde, soit j'y vais à la Discretos. Alors... Ah, il a changé de fringue. Si jamais on prend un flingue, on sait jamais. Ok. Alors je crois que c'est... Voilà. Voilà. Et bah voilà, la discrétion. Hop là. Alors il faut savoir que, pour la petite histoire, Rockstar a, j'ai l'impression, commercialisé des petits... Des petits porte-clés avec cette camionnette en fait. Une camionnette, si on appuie à un endroit en fait, elle fait de la lumière et elle projette le logo GTA. C'est assez marrant. J'étais tombé dessus à la rédac' où je travaille et on en avait reçu. Je trouvais ça super marrant. Donc voilà. C'était la petite anecdote camionnette de pesticides. Made in Los Santos. Voilà, voilà. À conduite bus. Super. Je me suis amélioré. C'est plutôt cool. J'imagine que je ne vais pas vraiment voir de différence en tout cas. Enfin, je ne sais pas. J'imagine que la maniabilité des véhicules n'en est pas forcément impactée. Mais... Je ne sais pas. Faut voir. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond en fait, cette caractéristique de conduite. Alors, Buckstars. C'est marrant, ça fait penser à Rockstar. On va essayer de ne pas l'abîmer parce que sinon, bon, ça va être un peu louche au moment du braquage. Je rappelle en gros qu'on va se faire passer pour des... Pour une entreprise de pesticides. Enfin de... Comment ça s'appelle en français ? De personnes qui gèrent en fait les invasions d'insectes et de... Et autres rares... Voilà. C'est des dératisateurs. Pour entrer en fait dans la... Dans la bijouterie Vangelico. Et... Et... Ensuite balancer des... Des... Des gaz anesthésiants. Pour... Comment ? Exterminateur furtif. Pour, voilà, mettre hors d'état de nuire les gardes, etc. Et ensuite... Nous lancer dans le braquage. Alors évidemment, j'aurais pu choisir la... La manière forte. Mais j'avais envie de tester... Cette manière furtive. Parce que bon... On essaiera un petit peu plus tard... La manière forte, évidemment. En... All right, Lester. We got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right. I'll see if I can jump one. Okay. Let's go. Let's go. Alors... D'accord, très bien. Alors... Bon... Il y a certaines personnes qui disent... Oui... Pourquoi tu utilises le GPS ? Bon... Alors, en fait... Euh... C'est simplement parce qu'on a que 25 minutes par épisode. Et que si j'utilise pas le... Le chemin le plus court, entre guillemets... Bah... On va perdre énormément de temps, en fait, dans le... Dans les... Les voyages, en fait. Du coup... J'estime que bon... C'est pas... C'est pas trop de la triche. Euh... Étant donné que de toute façon, ça fait partie intégrante du gameplay du jeu. Bon... J'estime que c'est pas... C'est pas trop gênant. Alors après, il y a des jeux... Qui mettent en place ce genre de... De choses, mais... Qui sont là pour faciliter la vie des gens. Euh... Je me rappelle, par exemple, de Fable 3, à l'époque... On cliquait sur un endroit et ça nous montrait, en fait, le... Le chemin... Euh... Le plus court. Bon... C'était un petit peu moyen. Tirez sur les portes. Détrisez le fourgon pour récupérer sa carrière. Alors, je vais juste... Arrêter... Ça. Voilà. Parce que je suis arrivé... Au niveau du fourgon. Euh... Alors, comment je fais ? Je peux pas tirer ? Ahah ! Il fait un doigt, c'est génial ! Donc, en fait, faut que je... Je peux pas faire autre chose. Je suis obligé de buter les portes, c'est ça ? Reste là, mec. Reste là. Get out ! Oh putain ! Sommez les flics. Euh... Ouais, avec un van comme ça, je sais pas trop comment je vais les semer, mais bon... Peu importe. On va essayer de se démerder, mais j'ai des doutes. Wow. Putain ! Ça me fait beaucoup rire. On entend la radio, en fait, des flics et... La meuf disait, sur l'annonce, elle disait... Euh... Le suspect est dans un... Euh... Qu'est-ce que c'est ? En fait, elle savait pas trop comment définir mon véhicule. Je trouve ça très cool. Ah merde, mais pourquoi il me tire dessus, lui ? Parce que je voulais tranquillement me cacher là... ...et faire passer le... ...le vie de recherche. Allez. Ah merde. Il sait où je suis. Ils arrivent. C'est un amphithéâtre, ce truc. Allez, j'ai réussi ! Allez semer, c'est cool ça. Alors... Allons-y. Bon, finalement, j'ai pas pu tirer sur... ...sur le fourgon. Euh... Tant pis. Je sais pas ce qu'il s'est passé, d'ailleurs. Pourtant j'ai une arme. On l'a vu tout à l'heure. Mais euh... Bon. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on ramène les gaz anesthésiens... ...près de l'usine de vêtements de Lester. Qui est un petit peu notre planque. L'endroit où on... ...où on prépare nos braquages. D'ailleurs j'ai mis vachement de temps à... ...à me lancer dans le premier braquage. Et je rappelle qu'on a toujours pas vu Trevor. Troisième personnage principal du jeu. Qui se fait attendre, l'air de rien. ...mais ça va vite venir je pense. C'est plus très très loin. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Eh merde. Le mec super doué. Ha ha ! You fucking idiot ! Fucking idiot ! Ça me fait penser au... ...au fuck de... ...de Robert de Niron. Fuck my wife ! C'est un peu sa marque de fabrique... ...à Robert. ...à la terre. Super. Donc on a plus... ...on a plus qu'à se lancer en fait dans le braquage. Ah mais il commence, ça y est ? Sans moi ? J'ai... Ok, très bien. Là pour moi. Nous... ...enfinons pourquoi nous sommes ici. Nous avons un restaurant à prendre. Le plan est simple. Elegant. Écoutez Lester. Prenons attention aux informations qu'il te donne et nous allons tous faire un billet. Si les choses se sont malvement, tu sais la dérille. Ce n'était pas organisé. Nous ne savons pas. Nous avons été coupés dans la robberie et acteons en défense. Mais ça ne sera pas un problème. parce que tout va aller parfaitement. Le système d'alarm est facile. Maintenant, si je n'avais pas besoin d'être roulant les choses, j'aurais peut-être l'alarmée moi-même. Pas de problème, mais vous devriez être capable d'avoir une fenêtre assez décent. Qu'est-ce que c'est décent ? Depends sur le travail que vous faites. Maintenant, une fois qu'il est sous, vous signaler Michael, il fait la parole. Si les choses se sont bien, nous devrions être capable de placer dans l'air vent sur le bain. Si tout le monde va à dormir, pas de problème. Nous prenons notre temps. Si nous arrivons dans des problèmes, nous moveons rapidement et avec force. Any questions ? Non ? Let's go ! Aller ! Je suis un peu... Je suis un peu dégoûté parce que je vais devoir terminer... Frank, tu es avec moi, Paige. Tu es dans le bus avec les bikes. Eddie, Norm, tu as la voiture ! Du coup, parce qu'en fait, je vais devoir couper la mission, en fait, entre... entre l'épisode 11 et 12. See you on Little Portolo, people. Initiales only, from here on out. All right, you got it down ? I got it ! Because you use too much gas on these guys, you'll kill them ! Well shit, don't blame me the way these canisters is mix. Just be careful. Yeah, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. I got it. Hey Mike, you worry ? Did you pick the wrong people to come along on this ? Remains to be seen. We'll have a good driver waiting outside with bikes and they'll lead you out of there. The hacker should earn their paycheck by getting us longer inside, but the gun ? Eh, questionable. Well, everyone in the store is gonna be out. You won't need no crowd control. Maybe, but they're still part of the team. They cost us, I'll regret it. The components of the gun demain s'améliorent à chaque fois que vous les utilisez, mais leur pourcentage ne change pas. D'accord. There's a way through the site up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. Ne nous déçois pas, Franklin. Alors, ce qui est pratique, c'est que je sais exactement où aller, donc... ...vu que j'ai bien préparé mon braquage. Tout va très bien. There was, hein. ... On the left. On its larges ra aidés. Initially, il s'est如此 de repressor à l' Stunde. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah oui, ça agit quand même sacrément vite, hein. Plutôt cool. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Alors, visiblement, c'est celle du milieu qui donne le plus d'argent. Oh mon dieu, ça donne de la tune. Toute cette tune qu'on gagne ! Mais on ne vient pas complètement O.P. à gagner autant d'argent, là ? C'est bon, on a tout gagné. Ah ah, excellent ! Let's go ! Oh non ! Oh le gros nul ! Vite, 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 vite ! Perdez l'équipe, oh non, pitié ! Allez les mecs, on se grouille ! Ah mais je vais en mourir en plus, c'est horrible ! Ah, j'ai cru qu'on perdait de la tune en fait, vu qu'il était mort avec son sac, mais visiblement non. Ah, j'trouve ça trop cool, j'adore ! Ils ont même fait les égouts quoi, j'en reviens pas. Allez, alors j'me concentre, hein. Alors, je raconte pas grand chose, mais c'est un peu tendu quand même. Mais du coup, avec autant d'argent, je vais juste pouvoir m'acheter toute la carte, non ? Enfin, même si je donne plein de pourcentage à un peu tout le monde, je vais pouvoir acheter n'importe quoi, non ? Ah, je sais pas, j'suis peut-être un peu naive. Ok. Oh merde. Oh putain ! Je suis là, continue de conduire ! Hey, on the fuck, fuck ! Continue de conduire ! Le boule-bar est sous les troupes pour nous aider à faire des coups ! Oh non, tu n'as pas ! Et bim ! Ah ok, j'suis censé les aider en fait. Non mais c'est pas vrai ! Il m'a foncé dedans, c'est pas moi. Allez, on va terminer la mission. Ça va être un épisode un petit peu plus long, mais c'est pas très grave. C'est trop dommage de séparer les deux épisodes, les deux parties du braquage par le week-end. Oh putain ! Du coup, c'est pas grave. Ça sera long, mais peu importe. Ah ok, d'accord, je dois éliminer les bagnoles de flics. Et puis quoi encore ? Elle veut plus de thunes, non mais j'y crois pas. Je me demande si j'avais pris quelqu'un de mieux, s'il serait mort ou pas en fait. Et finalement, ça fait une part de moins à payer. Avec vous, les membres de l'équipe gagnent de l'expérience. La compétence, c'est la meilleure à chaque braquage et complique. Très bien. Merde. De toute façon, vu que j'ai pris les meilleurs qui étaient disponibles pour le moment. C'est pas grave. C'est pas grave. Quelle classe ! Alors du coup, moi j'attends la paye en fait. Nous devons nous couper. Ils vont chercher une équipe. Je vais vous couper quand les marques ont été vendues. C'est pas grave, chien. Alors, quoi maintenant ? Nous voulons d'ici, nous gardons nos heads. Hé, tu as fait bien, chien. Quoi que je dis, Lester ? Oui, c'est bon. Allez, regarde, tous les déjeuner. Hé, Franklin. Lester et moi avons des choses que nous devons s'enverter. Je veux que vous d'aider à la maison un peu plus tard, on va se dérouler. Allez, j'attends juste ma paye et puis on va se laisser là-dessus pour cet épisode 11. On se donnera rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 12 de notre Let's Play sur GTA V. « Dur comme le diamant, braquage réussi ! » Ah oui, d'accord. La part de Madrazo, c'est quand même 2 500 000 dollars. Donc en tout mon butin, 4 600 000 dollars. Ok, part de Franklin, 750 000. Non, part de Michael, 750 000. Part de Franklin, 260 000. Part de Lester, 300 000. Part de l'équipe, 600 000. Dépenses victimes, 228 000. Saisir rapide. Ok ! Du coup, j'ai plein de tudes là. Très bien. Allez, je vous laisse avec ça. Voilà. Et donc, on se donne rendez-vous lundi pour l'épisode 12 de notre aventure Let's Play sur GTA V. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, à très bientôt tout le monde. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada.